Yo tout le monde, la France et le monde entier, les reyes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc, mais est-ce que vous avez oublié cette émission ou pas ? Indice, c'est une émission d'humour satirique qui parodiait un journal télévisé, ça passait sur Canal+, et alors là, c'était des pantins géants en latex qui présentaient ça. Et puis ça parodiait des personnalités du monde de la politique, des médias ou de la culture populaire. Je parle bien entendu des guignols de l'info. Et ouais, pour rappel, c'était une émission qui a été diffusée entre 1988 et 2018. Mais entre 88 et 90, ça avait comme nom les arènes de l'info. Et ouais les gars, je vous dis tout simplement que ça s'appelait les arènes de l'info. Et en fait, parmi les imitateurs des pantins géants en latex, savais-tu qu'il y avait Yves Lecoq, qui servait à beaucoup de voix ? Il y avait aussi Gérald Daan, enfin je crois qu'il y avait lui. Il y avait aussi Laurent Gérard, enfin je crois qu'il y avait lui, je ne suis pas sûr qui c'était eux. Mais il y avait aussi dans les voix féminines, Sandrine Alexis. Bon et bah du coup, cette émission, elle est culte pour avoir dit, vous regardez trop la télévision, à tchao, bonsoir, ça a marqué toute une génération. Bon et bah du coup, et puis même qu'en plus de ça, ça a fait rire beaucoup d'hommes politiques. Mais en même temps, ça ne les a fait pas très rire pour certains, comme par exemple François Hollande qui a été très mal parodié selon lui. Et alors là, je sais très bien qu'en tout cas, il y avait des gens qui sont plutôt bien appréciés, comme par exemple Nicolas Sarkozy, il a dit que cette émission a fait rire, et je parle des guignols de l'info, et ça lui a fait beaucoup rire. Mais pour François Bayrou, moyennement rire. Puisqu'en fait, oui, ils lui ont dit qu'en fait, il a été mal imité, et caricaturé une sorte en fait d'attardemental. Bon et bah du coup, ça c'est plutôt vrai, que ça c'est pas très gentil pour lui. Mais on va voir quelques archives, là, c'est marrant. Débarquement toujours, Nicolas Sarkozy avait d'abord refusé de se joindre aux cérémonies, et finalement il sera présent. Bonsoir et bienvenue, installez-vous, installez-vous, restez place, allez-y, mettez-vous à l'aise. Et puis cette émission avec un personnage phare, PPD, qui était le pantin de Patrick Poivre d'Arvoire. Ouais, mais sinon par contre, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, puis bon vent. Bye.